Et bonjour tout le monde c'est Ximose et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo prank Et bien non je rigole on est encore sur Minecraft comme d'habitude les amis Aujourd'hui je vais vous présenter la plus vieille map que j'ai Voilà sur mon PC, la plus vieille map Minecraft que j'ai faite Qui est encore sur mon PC Donc voilà on va la visiter, ça va me remémorer plein de souvenirs Comme d'habitude pensez à lâcher un max de like, une vue est égale à un like Et pensez à regarder la vidéo jusqu'au bout, ça me ferait super plaisir Alors la plus vieille map que j'ai c'est celle là Alors on dirait pas parce que là ils sont triés dans la date dans lesquelles je m'en suis servi la dernière fois Mais regardez la dernière fois que je m'en suis servi c'est le 2.01 Donc le 2 janvier 2017 C'est à dire que ça fait plus de un an que je ne l'ai pas ouverte Mais en vrai la map date de octobre 2013 un truc comme ça En fait c'est la map de Cuba Island Alors pour ceux qui ne savent pas Cuba Island Alors on va aller tout de suite dessus Alors c'est ma toute première map que j'ai faite sur ma chaîne en tant que ville et tout Vous allez voir, alors là je ne vous spoil pas En fait si vous voulez, alors je vais me mettre en W5 Voilà vous allez mieux comprendre Alors Cuba Island c'est quoi ? Donc c'est cette map là dans laquelle je suis Si vous regardez mes premières vidéos J'ai fait une série en survie Et le but c'était de faire une ville gigantesque en survie Et voilà ça s'appelait Cuba Island tout simplement Et bien c'est cette map là Et je suis vraiment trop content de vous la présenter Parce que voilà on va faire plein de trucs On va se remémorer plein de trucs Et vous allez voir qu'à l'époque j'étais déjà bien fort Donc c'était en 2013 que j'ai commencé Et je crois que j'ai fini un truc comme en 2015, 2016 Un truc comme ça la série Mais voilà Alors je tiens aussi à préciser que ce n'est pas la map la plus vieille que j'ai Parce que les premières maps que j'ai En fait je ne les ai Enfin les premières maps que j'ai Je ne les ai plus en fait Elles sont supprimées et tout Mais il faut savoir que voilà D'ailleurs les premières vidéos sur ma chaîne sont des vidéos sur Cuba Island Enfin bref Donc on va présenter ça les amis Hop Tac comme ça Et regardez ça les amis On arrive devant ce bâtiment Alors ce bâtiment c'est quoi ? C'est la salle des coffres Il faut savoir Alors je vais me mettre en game mode 1 Hop Hop voilà on va se mettre en game mode 1 Donc voilà c'est la toute C'est pas le tout premier bâtiment Mais c'était le bâtiment principal Parce que c'est là où je stockais toutes les ressources Donc comme je vous ai dit C'est un monde en survie C'est un très grand monde Alors à la base Si vous voulez savoir C'était une toute petite île qui faisait aller cette taille là Et en fait il y avait un arbre dessus Avec un coffre Et j'avais mis des vaches et tout Et voilà j'ai essayé de survivre Donc j'agrandis l'île au fur et à mesure Au fur et à mesure C'est devenu un truc gigantesque Et attention Ce n'en est pas qu'une Ce n'en est deux des îles Il y en a une autre là-bas Alors attendez juste Je vais faire un truc Hop Performance Fast Dynamic update Check and update Ouais 4, 5 Voilà je vais mettre comme ça Je vais mettre comme ça Voilà comme ça vous allez tout voir Et ça sera magnifique Donc si ça lag c'est aussi normal Parce que là il y a plein d'usines Je vais tout vous présenter les amis Je suis super content Alors déjà Ce qu'on va faire C'est que voilà Je vais vous présenter ça Donc ça c'est la partie industrielle Je vais faire deux parties Une partie avec des énormes tours Regardez vous les voyez là-bas Et une partie industrielle Pour pouvoir faire Voilà un truc assez RP Donc regardez C'est parti Alors là je vais quand même Faire en sorte que Les chunks soient pas Ça lag pas trop Donc voilà Mais vous allez voir Qu'après ça va moins laguer Donc là c'est la salle des coffres Les amis C'est là quand je venais J'allais tout faire Regardez j'avais des enclumes En veux tu en voilà Des alambics Des tables de craft J'avais vraiment fait ça Mais tellement Genre c'était une usine le bordel Regardez ça Les épées J'avais des full stuff comme ça Là c'était pour aller miner et tout Les blocs Regardez J'en avais par stack entier Là des trucs comme ça Pour construire Pour aller construire Là c'était la laine colorée J'ai eu une usine Une usine à laine colorée C'est impressionnant Là il y a même un étage Regardez ça Là tout est plein Tout est plein Tout est plein Ça 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 Tout est plein Ça c'est les usines que j'ai faites à côté Les gars Y'a pas mieux J'ai dû arrêter les usines D'ailleurs tellement Elles produisaient De 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 trucs en fait Regardez ça C'est impressionnant Alors hop J'en ai partout A l'appel A l'appel Je savais même plus quoi faire des items Des fois je les jetais par double coffre entier Là aussi Au nether C'était tellement le bordel Regardez le sable Le sable J'en avais besoin pour faire des vitres Donc c'était normal Le verre ici Hop Là y'a rien Là j'avais encore des coffres Ah d'ailleurs je les ai vidés ceux là D'accord Bon non je les avais pas tous vidés D'accord Donc ils étaient vraiment tous pleins Donc là aussi Là c'était la terre Oh là là Les doubles coffres de terre En fait j'en avais C'est ce que j'avais le plus besoin C'était pour agrandir les îles Donc voilà Après ça c'est des trucs Que je trouvais dans les donjons Donc on s'en fout un peu Là c'était le diamant J'en avais 4 stacks Le fer et tout J'avais des usines à faire à un moment Enfin c'est le gros bordel les gars Quand je vous dis que J'avais fait un truc vraiment insane C'était insane pour l'époque Donc voilà Alors ça c'était Ça c'est le bâtiment principal Alors là On a un bâtiment qui lag pas mal aussi Parce que Wow Derrière ce bâtiment Y'avait Y'a une énorme usine A mouton Et c'est avec un procédé ultra technique Que j'ai dû faire en survie Je pense que c'est la plus grosse machine Qui m'a demandé D'ailleurs j'ai tout fait en timelapse La plupart des trucs Qui étaient le plus compliqué à faire Je les ai fait en timelapse C'est à dire que Bah je vais vous mettre un extrait tout de suite Donc voilà c'est En fait c'est Comment dire Voilà j'ai fait Je fais tout en accéléré Et je trouve ça grave cool En musique et tout C'est ce que je faisais A chaque début de vidéo Donc regardez Je vais vous montrer ça Donc ça c'est l'usine En gros Regardez ça Alors vous l'avez mieux vu Dans les extraits En gros c'est une énorme boîte Avec chaque couleur Y'a 16 couleurs Comme les 16 laines Et en fait regardez Les moutons Ne me demandez pas pourquoi C'est Minecraft qui est codé comme ça Les moutons Ils ont tendance à aller Dans cette direction là-bas Vers le fond Et du coup ils vont faire le tour Ils vont manger l'herbe Donc ils vont récupérer de la laine Puis ils vont retomber ici Juste à rester AFK ici Pour prendre de la laine Pour faire un clic droit Et du coup en fait En faisant un clic droit Y'a la laine qui va tomber ici Et qui va tomber dans ces coffres là Donc voilà C'est vraiment Regardez c'est insane J'ai fait un truc Mais j'ai dû ramener des moutons A 600 blocs de là Enfin franchement C'est impressionnant C'est impressionnant Hop Alors attendez Hop Donc voilà Hop 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 On va partir ici Tac Je vais vous montrer les autres trucs Alors hop 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 Ça lag Franchement ça lag de fou J'en suis désolé C'est que vraiment là C'est la partie où il y a beaucoup d'usines C'est la partie où il y a beaucoup d'usines Donc voilà Là c'est les 4 usines principales J'avais fait une usine à pastèque Donc bon là tout est fermé Parce que voilà Je produisais trop Alors attendez Je vais faire F3 plus A Pour faire F3 plus A Pour éviter que ça lag Voilà Rechargement des chunks Bon ça lag un peu quand même Ah ouais non Ça lag beaucoup trop là Donc en gros si vous voulez Là il y a une pastèque Qui se mettait à pousser Dès qu'elle poussait Il y avait un détecteur Qui cassait la pastèque Et là il y avait des rails Qui récupéraient les pastèques Et ça se mettait là et tout Voilà c'est plein Regardez c'est plein C'est plein Il y en a partout Il y en a partout Là il y en avait partout aussi Bon on a tout vidé ok Donc ça c'est plutôt cool Avant c'était sur un serveur Mais j'ai mis ça sur une map solo Ça fait du bien de voir ça quand même Là l'usine à cactus Qui marche toujours Mais bon Elle produit beaucoup trop Là il y en a 16 Là on avait Ouais Alors il y a des cactus Il y en a A quoi ça sert d'avoir autant de cactus Les gars A quoi ça sert Donc voilà Il y en a beaucoup trop Et il y avait deux autres usines Alors là je sais plus c'est quoi Là je sais que c'était une fonderie Alors là c'est Ah oui Usine à Voilà C'était usine à A canne à sucre Et là c'était une fonderie C'est à dire que regardez En gros vous mettez Vous mettez le truc pour cuire ici Donc du charbon Ici vous mettez le truc à cuire Et une fois que vous avez mis les trucs à cuire Vous avez tous les trucs cuits Qui apparaissaient ici C'est un système de four que j'avais vu Chez d'autres youtubeurs et tout Donc regardez en fait Vous avez juste à mettre du charbon Et après vous mettez le truc que vous voulez cuire Une fois que c'est cuit Et bah tout revient Tout revient ici Et du coup bah c'était super pratique Quand tu voulais cuire Par exemple Quand je revenais Par exemple Vous voyez Toutes les tours que j'ai dû faire là Et bah ça m'a demandé beaucoup de verre Donc beaucoup de sable Et pour cuire le sable Et bah je l'ai cuisé par double coffre entier Et bah ce que je faisais C'est que je remplissais tout là dedans Et comme ça J'avais plus aucun problème Donc voilà En plus ça cuisait super vite Parce qu'il y avait quelque chose comme Là il y a quelque chose comme 50 fours Donc ça cuisait super vite Là il y avait d'autres emplacements Pour des Pour des Comment dire Pour des Pour des Pour des Usines que j'avais pas fini Là il y avait d'autres emplacements aussi Et là il y avait un entrepôt Alors un entrepôt C'est l'une des dernières choses Que j'ai fait sur le serveur Avant d'arrêter la série Alors pourquoi j'ai arrêté Vous allez me dire Bah c'est tout simplement Parce que ça demande beaucoup trop de temps Je faisais tout le temps des vidéos De 15 minutes pile De cette série Mais à chaque fois Je faisais un timelapse Je faisais une énorme construction Et tout ça en survie Ça me prenait tellement de temps Que j'ai décidé d'arrêter la série Tout simplement Mais c'était vraiment une belle série Donc en fait Pour que ça rende un peu plus RP Ce que j'ai décidé de faire C'est qu'une fois que je rentrais du minage Avec ma pioche Silk Touch Et bah je posais les minerais ici Donc regardez On a des minerais de diamants et tout En fait on avait un entrepôt C'est à dire que En fait une fois que j'avais fini de miner Je posais tout ici Et une fois que je voulais récupérer des trucs Et bah je prenais ma pioche Ma pioche fortune Et je venais tout attraper Pour avoir des levels Pour avoir tout ce que je voulais Donc là Si je voulais que des levels Bah je mettais tous les trucs dedans Etc Regardez il y a un peu d'or Il y a un peu de tout en fait Et comme c'était à la fin de la série Bah j'avais pas eu trop le temps De finir De remplir l'entrepôt Mais franchement Il était grave cool Emeraude et tout Enfin franchement C'est grave RP Rien que de là Ça me donne envie De recommencer la série Vous voyez Je sais pas quoi faire en fait J'hésite Si je dois recommencer la série Enfin je sais pas trop En tout cas Ça donne vraiment des Beaucoup Beaucoup des Enfin des trop bons souvenirs Donc en fait Il fallait savoir que Cette ville En fait j'allais les continuer Très là bas Très là bas Oui c'est très français aussi Ce que je dis Alors c'est Par contre Les gars C'est impressionnant Pour 90 95 Ah ouais d'accord C'est limite quoi C'est limite Les particules Tout ça là Enfin je vais éviter De faire en sorte Que ça lag Là ça devrait un peu Moins laguer Même si voilà Ça lag pas mal Donc en fait Ce que je devais faire C'est que ça continue Super loin ici Et super loin là Et comme ça En fait on met des ponts On relie avec des ponts Et tout Enfin j'ai vraiment Un truc ultra intéressant Alors là il reste plus Beaucoup de choses à dire A part que là Il y avait mes usines A vache Et à mouton noir Alors parce que J'avais une usine A mouton là Mais c'était pour les moutons colorés Là c'était pour les moutons noirs J'en avais le plus besoin Pour les routes Donc usine à vache aussi J'en avais besoin pour la bouffe Voilà j'avais d'autres trucs Ici qui traînaient Là j'avais un truc Pour se téper là-bas Parce que j'avais pas encore de pont Et voilà Là il y avait toutes les tours Alors pour ceux qui savent pas Pourquoi j'ai fait Une vieille maison En plein milieu des tours ici C'est parce que Dans mes premières vidéos L'île en fait La toute petite île Elle faisait la taille d'ici Et en fait C'était ma toute première maison Si vous regardez Au bout du dixième épisode Bah vous voyez juste cette île Avec cette maison là Et il y avait rien Comme tour et tout Donc voilà Ça c'était mon ancienne salle des coffres Là il y avait quoi d'autre Là il y avait Attendez hop Là il y avait Encore un étage Là il y avait vraiment Là en fait Ma toute première salle des coffres Était ici Après j'ai fait ici Après je suis allé Je suis parti là-bas Donc ça c'était ma chambre Ça c'était mon salon Et ça c'était ma cuisine Où je rangeais ma bouffe Et tout dans les tout premiers épisodes Ça me rappelle tellement de souvenirs Donc voilà Alors regardez ça C'est des bâtiments Que j'ai construit Tout ça en survie Le quartz J'ai dû aller le fermer Dans le nether Qui est juste là Là du coup J'ai fait J'ai fait des tours aussi Là c'est la C'est une tour Qui se trouve A Chicago C'est la Moi je ne sais plus Comment elle s'appelle Merde C'est la Ouais Ça commence par un W Je crois Bon je ne sais plus En tout cas C'est une tour Qui est très connue Qui est à Chicago Donc voilà J'ai décidé de la faire Là j'ai fait une banque Là j'ai fait Une tour comme ça Et ça continuait Ça continuait Après après Enfin voilà Je continue à faire Beaucoup de trucs Enfin j'allais faire Beaucoup de trucs Mais voilà Je me suis dit Je vais l'arrêter Parce que sinon Après c'est Beaucoup trop Il y a beaucoup trop de trucs Voilà les amis Donc on va Maintenant ce que je vais faire C'est que je vais partir Très loin là-bas Je vais vous montrer Là où j'allais prendre Toutes mes ressources Tout le sable Tout le bois Et toute la pierre Etc C'est pas très loin Donc voilà Alors pour ceux qui ne savent pas Une fois je me suis mis aussi En game mode Pour pouvoir utiliser World Edit Et baisser le niveau de la mer Et faire en sorte que ça lag moins Parce que vous avez vu Les lacs qu'il y a Donc voilà J'ai fait en sorte que ça lag moins Tout ça tout ça Pour pouvoir Continuer la ville Donc voilà Là c'est l'endroit Où j'allais chercher Toutes mes ressources Alors vous voyez A la base c'était Un village PNJ normal et tout Quelque chose de classique Et regardez ça maintenant Là c'est là où je prenais Toute ma terre Regardez j'ai dévasté le village D'ailleurs Il faut savoir que les PNJ Ils ont disparu d'un coup Je pense qu'ils ont pas trop aimé Le changement Donc regardez ça les amis J'ai fait des trous énormes Là 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 D'ailleurs il faut savoir Que ici il y avait une forêt La forêt commençait ici La forêt commençait ici là Vous le voyez Ah non alors je sais pas Si vous arrivez à le voir Bon la forêt commençait ici Et regardez en fait J'ai tellement coupé J'ai tellement coupé 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 Que en fait la forêt là Elle commence super loin Ici il y avait des arbres Partout Ici il y avait des arbres Partout Partout ici Jusqu'à là J'ai tout coupé J'ai tout coupé J'ai tout coupé J'ai tout coupé Et voilà Il y a presque Il y a plus de forêt En fait Il reste plus que ces arbres Là Et je les avais fait repousser Avec des énormes arbres Et sinon il y avait des bugs De corruption Parce qu'il faut savoir Que j'ai commencé ma map En 1.5 Ou en 1.6 Et j'ai fini jusqu'en 1.9 Donc il y avait des corruptions De map un peu partout C'est vraiment le gros bordel Cette map Mais franchement C'est ce qui fait Ça C'est ce qui la rend jolie Donc regardez Il y a aussi un autre trou Ici que je voulais vous montrer Donc un trou ici Qui est assez important Alors là on se dit Ouais c'est un trou normal Et tout Mais il faut savoir Qu'on est en survie Et quand tu mines Un truc de cette taille là Donc on avait Une fois qu'on mettait des coffres On remplissait tout avec les coffres Une fois qu'on était en train de casser là On se dit Voilà on casse un bloc par un bloc On se dit Putain le trou qu'on a fait C'est vraiment énorme Donc voilà Là c'est où on allait chercher La pierre L'herbe Et un peu du sable Mais le sable Regardez j'ai tout aplati Enfin il n'y avait plus rien Et le sable en fait Finalement après On est allé le chercher Là-bas Donc je vais faire une petite ellipse Et je vais vous retrouver Une fois que j'aurai Enfin j'aurai retrouvé L'endroit où je pompais le sable Allez à tout de suite Voilà les amis Regardez On commence à voir Un bout de la rive Donc avant c'était Une énorme plage Avec plein 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 De tas de sable En fait Et regardez ça en fait J'ai tout aplani Genre avant c'était Vraiment un énorme tas de sable Et regardez comment j'ai tout aplani Les gars Enfin franchement Pour avoir du verre J'étais déter Même là 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 J'ai même coupé quelques arbres Là-bas Mais sans plus Regardez j'ai tout coupé Jusqu'à là Regardez En fait le sable Allait jusqu'à cette hauteur Il allait jusqu'à cette hauteur Le sable Et après il descendait assez vite Comme ça Et du coup j'ai tout pris J'ai tout aplani Enfin franchement C'est abusé Tout ce que j'ai Tout ce que j'ai utilisé Comme ça Enfin franchement C'était démesuré Même moi je me dis Mais comment j'ai pu faire ça En survie Donc voilà Alors si vous voulez savoir J'ai traversé la mer Là il y a eu un petit command block Pour revenir aussi Donc je m'autorisais Quelques command blocks Et on arrivait ici D'ailleurs j'aurais pu cliquer ici Donc voilà les amis C'est terminé J'ai juste envie de vous montrer Un dernier truc Avant de quitter la vidéo Et je pense qu'on sera bon Donc voilà Le nether Je sais pas si vous voulez le voir Il n'y a pas grand chose Oh si le nether Vas-y je vais vous le montrer Je l'ai un peu terraformé Et j'ai fait un énorme trou avec Regardez ça Tac Voilà Alors là Il y aura le shader Donc vous Le shader vous verrez pas grand chose Je vais enlever le shader tout de suite Tac Tac Voilà Donc regardez J'ai tout terraformé Là il y avait plein 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 de conneries et tout Là c'est où je prenais ma lave aussi un peu Il y avait plein plein de champignons Il y avait plein de quartz et tout J'ai tout rebouché J'ai fait un truc Je connaissais les recoins par coeur Et vu comment je faisais autant de bâtiments en quartz Pour aller chercher du quartz Il fallait aller à 3000 blocs dans le nether Enfin franchement c'était insane Et là il y avait un truc aussi pour aller chercher Les blocs Juste les blocs de nether brick Même s'ils ne me servaient pas beaucoup Et le quartz aussi Donc voilà On avait des tunnels ici Qui étaient interminables Mais quand je vous dis interminables On n'en voyait pas le fond Enfin bref voilà Je vais vous montrer juste un dernier truc Avant de vous quitter les amis C'était un truc qui était assez symbolique Qui est assez important pour moi C'était que A la fin de chaque épisode De ma série let's build Alors je vais remettre le shader tout de suite Tac 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 Et bah en fait A chaque fin Bah je mettais le prénom d'un abonné Sur une pancarte Et en fait ce que j'allais faire C'est que j'allais faire une statue géante de moi Mais j'ai pas eu le temps du coup Parce que la série elle s'est arrêtée Une statue géante de moi Avec chaque panneau et tout Regardez en fait si vous voulez Depuis le début de la série Je faisais épisode 1 Oxymus Donc c'était moi Après épisode 2 Evo Épisode 3 Apex 2 Et tout C'était le nom des abonnés Chaque fin d'épisode C'était le rituel Je mettais le pseudo d'un abonné Luca Gamera etc 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 Néo 69 Voilà il y en avait plein Il y en avait plein Il y en a encore Qui sont encore viewers aujourd'hui Alors que J'ai commencé ma série J'avais 120 abonnés Et là le dernier épisode C'était Citec Épisode 46 Je devais avoir quoi 4000 abonnés peut-être 5000 Je sais plus Peut-être 10 000 Tiens peut-être bien Ouais j'avais peut-être 10 000 abonnés Quand j'ai commencé la série Enfin quand j'ai fini la série Donc ça peut-être Il y a un an et demi Presque deux ans quoi Donc voilà Talcado Et Crisio C'est toujours des gens Qui me suivent aujourd'hui Donc c'est plutôt cool Darcy Tam aussi Franchement ça fait plaisir De les voir De revoir ses pseudos Donc voilà C'était un truc sur lequel J'avais envie de me quitter De vous quitter Avant de Enfin voilà J'avais envie de De vous en parler Avant de quitter la vidéo Donc voilà C'est assez symbolique pour moi On s'est arrêté à l'épisode 46 Et en 46 épisodes On a fait une putain de ville Et je vous rappelle que ça en survit Bref En tout cas les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Ça m'a remémoré Énormément de souvenirs C'est vraiment ultra cool De vous la refaire cette vidéo Ça me fait Un petit Tu vois Ça me fait un petit truc Tu vois Bref N'hésitez pas Comme d'habitude A commenter votre avis Dans les commentaires N'hésitez pas A liker Comme j'ai dit au début de la vidéo Une vue est égale à un like C'est super important Pensez à partager les amis C'est le plus important Si vous avez bien sûr de vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et moi C'était Oxi-Mos Pour vous servir Allez tchao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz